Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve pour le premier épisode d'une petite série qui sera consacrée à Tamriel Rebuild. Alors, Tamriel Rebuild, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le plus grand et le plus vieux mod encore en développement sur Morrowind. Toute cette histoire a commencé en été 2001 où un groupe de fiéffés modeurs s'est dit « Tiens, on ne se balade pas entièrement dans la carte de Morrowind alors que le jeu s'appelle Morrowind. » Et bien tout ce qu'on va faire c'est recréer tout le reste de la map de Morrowind. Si on y pense, quand on joue à Skyrim, on a toute la carte de Skyrim. Quand on joue à Oblivion, on a tout à Sirodil. Mais en fait, quand on joue à Morrowind, tout ce qu'on a c'est l'île principale de Vvardenfell avec le mont Écarlate au centre. On a Solstheim dans une extension. On a Moonhold, long sanglot en français, dans une extension. Mais c'est à peu près tout. Il y a cette petite île ici qui a été rajoutée par un mode officiel, on pourrait appeler ça. Mais c'est tout ce qu'on a alors qu'en fait, Morrowind, ça couvre une bien plus grande surface avec des frontières et ainsi de suite. Frontières avec Skyrim, Frontières avec Black March et ainsi de suite. Du coup, les mecs se sont dit « Allons, faisons ça ! » Sauf que ça fait, voilà, certains 18 ans qu'ils y sont. Mais périodiquement, ça devient annuel presque, ils sortent des nouvelles parties à télécharger. Et là, ils ont sorti un gros build quand même. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui pour vous montrer un peu tout ce qu'on va faire dans cette série-là. Je vais tout simplement utiliser la carte officielle de tout ce qui a été créé. Ce n'est pas ce qui va être créé, mais là, c'est ce qui a été créé. Et on voit qu'il y a déjà beaucoup de choses peuplées. Alors, évidemment, l'île principale, on reconnaît Vivek, Suran, Balmora, Eldrun, Kul, Magi, Gnosis, ici, évidemment, voilà. Tout ce qu'on a vu dans le Let's Play, évidemment, ma chère Caldera. Et vous voyez que chaque icône, je vais commencer à vous expliquer ça, chaque icône sur cette map a plus ou moins de côté. Et bien, en fait, tout simplement, plus l'icône a de côté, plus la ville est grande. Vous voyez que Vivek en a 7, Balmora en a 6, Suran en a 5. Un petit truc comme Cedanine n'en a que 4. Et plus tu descends, plus tu descends. Là, tu vois, la petite plantation n'est qu'un triangle. Et après ça, il y a un rond, certainement, ou quelque chose comme ça. Voilà, les ronds, c'est les petites choses à voir, mais pas si importantes que ça. Donc, on va essayer de passer par toutes les villes en se faisant un petit circuit touristique. Tout simplement, en commençant, à mon avis, parce qu'il y a la partie la plus finie, c'est une des plus vieilles parties du mode, je redézoom, c'est la partie ici qui sera Telvani. Avec moult champignons et autres mauvaises herbes à explorer. Donc, vous voyez qu'il y a ce port Telvani, cette petite ville au sud qui devrait être un tel quelque chose, mais qui s'appelle un Gassadrit, tu vois, Sadrit. On retrouve le même que Sadrit-Mora. Donc, ça doit être à peu près, tu vois, la même taille que Sadrit-Mora. Mais on va partir de Dagonfell. On va partir de Dagonfell. On va aller là, on va voir cette petite ville, cette petite ville-là. Et puis, on va explorer, on va faire du trekking. Tout simplement, un petit trekking dans le Morrowind étendu. Puis, on descendra et on ira jusqu'à Necrom. J'espère faire ça dans la première vidéo. On verra combien de temps ça dure. Et puis après, on ira peut-être voir la ville de Lonsanglo, mais cette fois-ci, qui n'a plus l'air d'être enfermée, tu vois, parce que Lonsanglo, c'était juste des cellules de jeu, mais tu ne pouvais pas voir à l'extérieur. En fait, c'était comme un très grand intérieur, avec une skybox quand même, mais juste un très grand intérieur. Là, on pourra la voir. Le vieux Ebonheart, comment il s'appelle en France ? Cœur Ébène, évidemment. Le vieux Cœur Ébène, qui fait face à l'autre Cœur Ébène. Donc, on verra, c'est une sorte de très grande ville impériale. On va voir ce que ça donne. C'est une sorte de capitale impériale. Et puis voilà, là, au sud, ici, je ne sais pas si Narcisse est déjà très, très peuplée, ou très créée, machin, très développée, pardon, voilà. Mais je sais qu'ici, par exemple, ça ne va être que le sol. Ils n'ont fait que le sol, il n'y a rien dessus. Et tu as des grands dénivelés, des choses comme ça. Ce n'est pas très... On verra ça. Mais normalement, cette partie-là, elle doit être très pauvre. Et puis, on essaiera de reprendre par là, et de reprendre au nord. Et puis, de monter, peut-être, jusqu'à sol. On finira tranquillement cette série. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Pourquoi ? Là, j'ai fini l'intro un peu rapide sur ce mode, puisque je préfère encore nous mettre dedans. Mais, en fait, j'ai cherché des vidéos en français de ce truc. Ça n'existe pas. Donc, bienvenue sur la chaîne de John Beavers, la première chaîne française à parler de Thème Riel Rebuilt, et à l'explorer. Alors, pour l'explorer. Pour l'explorer, je vais lancer le jeu. Ça ira tellement plus vite. On le lance. J'ai installé la version anglaise du jeu, à partir de Steam. Alors, c'est un truc... L'installation de ce truc. Ça m'a pris pas mal de temps, parce que j'ai eu pas mal de bugs. Et j'ai dû remettre pas mal les mains dans le cambouis, à l'ancienne. Vraiment à l'ancienne. Et, surtout, ce que j'ai voulu faire, c'est garder des distant landes, vous voyez, des paysages lointains, mais dans Morrowind Vanilla. Ça, c'est important. Donc, il n'y aura pas d'herbe. En plus, tu sais, il n'y aura pas de nouvelles textures. C'est vraiment Morrowind et Tamriel Rebuild Vanilla. Tel que c'est. Après, vous en faites ce que vous voulez. Dans mon let's play, je vous ai montré mon overhaul customisé à moi. Vraiment. Celui que j'aime. Mais, pour vous présenter Tamriel Rebuild, je préfère vous le présenter nu. Et, au pire, vous en ferez ce que vous voudrez. Donc, je vais charger ma petite exploratrice. Exploratrice que j'ai appelée Lilou. En hommage à la créatrice. De la soluce qui nous aide à faire un peu l'inventaire des quêtes dans le let's play. Et donc, voilà. Les sauvegardes de la version française ne sont pas compatibles avec celle-là. Du coup, j'ai recréé un personnage un peu OP. C'est une meuf. Je lui ai mis une oelfe. Ah, je les ai faits, cette oelfe, pour vous montrer ce que c'est en vanilla, les oelfes. Voilà. Ça, c'est la plus belle que tu peux faire. Au-dessus, ça n'existe pas. Et du coup, voilà. On en est quand même là. On revient de loin. Et... Mais oui, tu écoutes, mais moi, je ne te parle pas. Je lui ai mis 100 partout. Sauf en speed, où je lui ai mis 300. Parce que, quand même, il y aura de la pampa. Je pourrais vous remontrer la map. On retournera la voir. Mais c'est un peu Pampa City, ce mod. Donc, voilà. Je lui ai mis une lame longue. Une armure légère. De l'acrobatie. Je lui ai mis 200 d'acrobatie. Ce qui fait qu'elle peut sauter. Ça va. Voilà. Si on doit traverser des montagnes, on pourra le faire. Et voilà. Je lui ai mis des 100 un peu partout, en fait. Voilà. C'est le perso complètement OP. Je pourrais lui remettre de la vie. Tiens. Il faudrait que je lui fasse ça. Bouge pas. Là, elle a 35 de vie. Si elle se fait mordre par un rat, elle va mourir. Hop. Hop. Et donc, bien sûr, il faut le taper en QWERTY. Voilà. Je lui mets 400 de vie. Ça ira très bien. Est-ce que ça marche ? Ça marche. Donc. Eh bien, c'est parti. J'espère que le son n'est pas trop fort chez vous, au niveau de la musique. Il est un peu fort dans mon casque. Je vais me baisser ça. Voilà. Ah oui. Eh bien. Et je lui ai aussi mis quelques argent. Voilà. 78 000 et quelques. Et en fait, pour aller plus vite, pour avoir l'armure de vert, j'ai fait popper un vampire devant moi qui est full vert. Je l'ai tué. Et j'ai pris son armure. Ce qui fait que j'ai une petite épée en rab. Voili-voilou. Alors. Déjà, premier plongeon, premier zémois, n'est-ce pas ? Premier zémois sur la glissade. Voilà. Sam Raid Rebuild, c'est ça. C'est tout ce qu'il y a là-bas. Normalement, on ne voit rien. Et là, eh bien, c'est reparti. Donc, on va essayer d'aller voir ça. Pour aller voir ça, on va aller à Dagonfell. J'ai presque envie de faire un petit... Un petit... Un petit... Tiens. C'est ce que je vais faire. Pour vous montrer un peu ce que ça représente. On va se faire un petit TCL, par exemple. Voilà. Et on va monter dans le ciel. On va monter dans le ciel. Et voilà. Je suis super content parce que... Bon, ça m'a pris du temps à préparer ce machin. Mais je suis super content qu'on puisse explorer ça ensemble. Et... Il y a la petite fierté, peut-être, d'être le premier Français à le faire. Un peu comme Daggerfall. Un peu comme Redguard, que vous retrouvez sur cette chaîne, si vous avez envie de sensations nouvelles. Alors. Voilà. Alors, ça, c'est Vivek. Bah, dis donc, on connaît. Dis donc, tu te fous de nous. Non, pas du tout. Hop. En fait, là, tout ça, c'est Morrowind. Et jusque là-bas, après, le Distantland même s'arrête, tu vois. Mais, voilà. Talbot et Carlatt. Et à l'opposé, tu dois même avoir le vieux... Je sais pas si c'est le vieux Dagon... Ebonheart. Où est-ce qu'il pourrait être ? Là, c'est Ebonheart. Donc, le vieux Ebonheart, il doit être là-bas, regardez. Ça, ça doit être le vieux Ebonheart. Ça, regardez, c'est quoi cette tour Douémer chelou ? Là, il y a un machin impérial. Là, il y a encore du Douémer. Ah, ça sent bon. Ça sent pas mal. J'aurais bien aimé voir, déjà... Ça sent pas mal du tout. Là, je me colle le nez à l'écran. Et on va repartir comme des grands. Et je vais faire F9 parce que peut-être que les PNJ sont partis dans la pampa triste. Celle-là, celle qui est derrière le décor. Et du coup, je les reset tous. Et on va aller à Dagonfell. Alors, comment est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on y va ? Bon, tu sais, on est là pour... On n'est pas là pour perdre du temps. Donc, D-A-G-O-N, c'est bon. Ah bah non, j'ai pas... C'est du QWERTY. Alors, sur QWERTY, c'est ça. Si je me souviens bien de mes vieilles années, voilà. Comme ça, ça devrait être... Et non, c'est pas 3, c'est ça. Yes ! Alors, tout est en QWERTY, vu qu'on est dans les versions anglaises. Évidemment. Ah ! Alors, attends, bouge pas. Et si, je regarde la map, attends, parce que... Et voilà ! Ok. Donc, c'est parti. Écoute, on avait vu une ville par là. Mais on avait vu une grande ville ici. On va essayer de les faire popper. C'est parti. Bon, on va se balader. Là, je peux sauter comme un cabri. Je peux aller plutôt vite, vous voyez. Donc, quand on explorera et qu'on regardera, j'irai à cette vitesse, tranquille. Et puis, quand il faut aller vite, j'irai un peu plus vite. Et je sauterai. Voilà. Donc, c'est parti. Ah là 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 ! Découvrons ce jeu. Enfin, ce jeu, ce mode. Ce mode de fou, quoi. C'est un mode de savant fou. Possédé, c'est génial. Mais après, voilà. Alors, ça va peut-être être une tartine de n'importe quoi. Avec Vardenfeld posé dessus comme une cerise. On ne sait pas. Mais, bon. Ça risque d'être assez joli. Vu les screenshots et tout ce qu'on peut trouver. Alors. Ah, du coup, je suis un peu perdu. Où est-ce que je suis ? Là, je suis encore dans les îles originelles. Mais on va essayer de commencer vraiment au nord-est. D'aller là-bas. Je ne pense pas qu'il y ait de nouveaux poissons, de choses comme ça. Mais on trouve pas mal de récifs. Ok, ça commence. Ça commence comme le nord de Morrowind. Ce qui est plutôt normal. C'est-à-dire... Ah, quand même, il aurait pu y avoir un peu plus de végétation. On va voir quand on va se rapprocher. Et leur mode de développement est assez itératif. Ils font des versions où ils vont... Des versions des cellules. Où ils vont vraiment mettre un grand tapis de terre, de sol. Et puis hop, c'est parti. On va voir. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis après, ils rajoutent les paysages, les villes, et ensuite les PNJ, et ensuite les captures. Et donc, selon où on va, c'est plus ou moins bien peuplé. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un molle-crabe. Un crabe-taupe. Ça se tue ? Bonjour. Là. Oh, pauvre bête. Et bien voilà, de la chair de crabe. Ok, c'est pas un crabe des vases, c'est un crabe de terre. Ok, super. Bon, bah désolé pour le meurtre, évidemment. Ouais, mais attends, je ne veux pas commencer dans la brume. On va se faire un petit dodo. Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, j'entends deux trucs, mais qu'est-ce qu'il y a ? Oh, mais merde, je n'ai pas mis les assassins retardés, je ne vais pas pouvoir trop me reposer. Et ouais, j'aurais dû mettre assassins retardés. Bah écoute, tant pis, on ne se reposera pas trop. Attends, quand même. Il faudrait mettre wait et pas rest. Donc il faut être dans une ville. Ok, pas de problème. On pourra remettre le soleil dans une ville, c'est parfait. Donc ouais, vous voyez, c'est tellement vanilla que ça en vient là. Oh, un petit papillon ! Bon, je ne vais pas commencer à chasser les papillons. Retrouvons cette ville. Pour l'instant, voilà, c'est un peu aride. Ah, on commence à voir le premier truc. On va commencer doucement par des petites villes, et puis après, il y aura, à mon avis, un wow effect quand on est arrivé dans les grands trucs. Où est-ce qu'on est, là ? À Ba... À Baramu. D'accord. Bonjour. Alors, vous dites que vous avez été attaqué par des assassins, mais dis donc, c'est la Dark Brotherhood, il faut faire attention à ces trucs-là. Ok, merci. Background. Je suis un Gartelvani. Les dernières rumeurs. Apparemment... Oh, une quête ! L'Irêta Arantam n'a pas quitté sa maison depuis des jours. Oh, elle est toujours en deuil à cause de la perte de son mari. Quelle tristesse. Bon, déjà, on va se balader. Après, on trouvera peut-être des quêtes. On verra ce qu'il y a à faire comme quêtes. Mais on va déjà se balader. Alors, est-ce que c'est un peu comme Sky Girl Fall et quand t'ouvres une porte, elle te reste dans les mains ou pas ? Pas du tout. D'accord. Ouais, très classique. Ok, ok, ok. C'est pas dans une cabane de pêcheurs qu'on va trouver notre bonheur. Donc, j'aime bien ce petit machin, par contre. Ouais, ouais, ouais. Je commence à avoir un peu d'originalité. Oh, là, je vais très haut, moi. Ah ! Alors... Après, ce que vous voulez voir dans la vidéo, si vous voulez pas rester ici, là, vous allez... Vous allez un peu sauter dedans et vous verrez si vous voyez des grandes villes. Stoppez-la, quoi. On va vraiment me prendre ça en chill. Je suis surexcité, en fait. En vrai, je suis surexcité par ce truc. Ça, c'est quoi ? D'accord, des souterrains. Ah non, c'est bien lui. C'est le mec dont on m'a parlé. Oh, ce vieux journal. Parentame. Non, c'est pas lui. Mais d'accord, il y a aussi des gens qui vivent dans des... Un peu à la Gnisis. Ok, c'est cool. Allez, next. Oh, par contre, ce grand champignon, il est trop classe, en fait. Tout a été fait autour de lui ? Ah oui, non, mais ça, c'est cool. Ça, c'est une bonne idée. Ok. Eh bien, allons-y, allons-y. Je crois qu'on avait vu que sur la pointe, ici, il y avait quelque chose. On va y aller ? Hop là. Ouais, regardez là-bas. Attends. J'avais dit que je me reposerais. Enfin, pas me reposer, mais je vais aller attendre chez quelqu'un. Trader. Ok. Ok. Ils nous vendent des trucs. Donc, marchandais. Une... Une... Une tarte au scribe. Ok. Ben, je vais prendre quelques marteaux. J'en aurais besoin, je pense. Si je recroise des trucs, ils me tapent dessus. Salut. Est-ce que je peux attendre chez toi ? Ouais, c'est bon. Il est deux heures. On va aller jusqu'à deux heures. Et on va rajouter six heures. Hop, c'est parti. Voilà, là, ça marche. Sans complications. Ah, par contre, c'est encore un peu nuageux. Alors, c'est peut-être normal, vu la région et la période. Mais je voudrais vraiment qu'on soit un peu sous le soleil. Le soleil de Morwin, c'est une expression qui n'existe pas, vu la météo normale. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on va essayer quand même de se mettre du temps. Je ne sais pas si je peux forcer un peu à la Minecraft, vous voyez. Mettre le soleil, puis terminer. Ben voilà, c'est pas mal, ça. Il suffit de rejeter les dés, tout simplement. Alors. Voilà les petits God's Rays. Parfait. Alors, où est-ce qu'on va ? Là-bas. Là-bas. Il y a un petit village. Dommage. Oh, il se met à pleuvoir, c'est dommage. Ah ah, putain. Bon. Saper à l'hippopette. Plutôt. Oh là là. Pouf. Ah, petit village impérial. Très bien. Ok, attends, par où on fera... Ouais, il faudrait plutôt rentrer par l'entrée. Tu vois ce que je veux dire ? On va essayer de voir ça. Donc, tu rentres là-dedans, comme ça. Classe. Ok, c'est une sorte de pélagiade, alors, plutôt, ici. Si je devais faire, vraiment, des comparaisons à l'ogre noir. Ok, donc, ouais. Pas de PNJ, hein. Vraiment, c'est ce que je constate tout de suite. Très, très peu de PNJ. Le mec, il me dit bonjour, mais... Il me dit bonjour, je dis au revoir. Ah bah tiens, parfait. La météo dans Morrowind. Bonjour, bienvenue sur les bulletins météo de Morrowind. Rentrez dans les portes et essayez de nouveau. Salut. Demain, il fera... Pluvieux ou ensoleillé, selon le GD. Oh, sympa, ça. Alors. Ah, ça, ça fait très Daggerfall, par contre. Quoique, ouais, non, ça fait Morrowind, aussi. Et j'aime bien ces petites cages. Hum. Ah ouais, sympa, les tonneaux défoncés. Très sympa. Ok, alors, tout ce qui est nouveau, je vais faire... Oh. Yes. Ça, c'est très Skyrim. Salut, toi. À Jany. Des épées cassées. Wow. Ah, ça me donne envie de jouer à Broken Sword. Et ça, c'est quoi ? Un cimetard. Enfer. Ah. Ok. Ok, donc, Ahjany ne veut pas s'arrêter de s'entraîner avec son arc long. Tout ça pour dire des petits secrets aux étrangers. Salut. Alors, j'ai mis même la personnalité à 100 pour éviter de se faire trop insulter par les péquenots. Donc, on verra bien. CF. Le petit Let's Chill sur Daggerfall. Où je me faisais insulter en boucle. Oh, une petite boulangerie. Cavaille. Cavaille. Bonjour. Je voudrais du pain. Oh, il y en a. Ah non, ça c'est une planche à découper. Je ne peux pas. On va manger ça. Et une tarte pas cuite. On peut cuire du... Non. Salut. Je me souviens d'avoir utilisé un mode dans une de mes parties qui disait... Enfin, qui t'obligeait à manger. Tu pouvais cuisiner et tout. C'était assez cool. Ça, c'était... J'aimais bien ce côté réaliste. Alors. Ouais, ok. Donc, Baliora, le phare. Ouais, très 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 phare de Cédaïne, évidemment. Elle commence vraiment doucement. Ah. Joli. J'ai fait de monter. Allons voir. Ok. Vraiment le port impérial, sérieux, quoi. Bonjour. Hello. Hello there. Ok. Eh bien. Vous savez quoi ? On va voir vers quelle ville on va. Je vais remettre la carte. On va décider ça. Ok. Je vois où on va. On va aller au sud. On va aller au sud, ouais. On va essayer. Je vous montre. On va essayer. Maintenant qu'on est là. Là, à Baliora. On va aller à Firewatch. Qui est un peu plus grand. Et puis, on va peut-être passer par les tels. Ici, pour aller jusqu'à ce Port-Elvani. Revenir là. Et puis, reprendre. Là, c'est des tels. Donc, je pense que ça va pas mal se ressembler. Mais on va essayer d'après de redescendre jusqu'à ce truc-là. En se baladant. Puis on verra. Donc, on va déjà aller vers Port-Elvani. Donc, il y a une petite île qui va nous indiquer à peu près où c'est. Et puis, à l'est, en suivant ce genre de flèche. Et puis vraiment, ce sera jusqu'à Port-Elvani. Ok. Alors, je vous remets ça pour éviter l'épilepsie quand on revient dans le jeu. Ah non, il n'y en a pas trop. D'accord. Parfait. Donc, on disait, petite île, on va là. Hum. Oui, mais ça m'a... Ça m'a soufflé. Ah là là, le mot écarlate et tout. Ça m'a soufflé quand j'ai vu qu'il n'y avait personne en France qui avait fait de vidéos sur ce jeu. C'est dommage, quoi. Alors, il y a tout un tas de trucs à faire. Oh, attends. Attends, attends. Alors, il va y avoir pas mal de sorties de route, à mon avis. Voilà, maintenant, tu comprends pourquoi est-ce que j'ai mis du seau. Hop là. Salut, toi. Finland, Hamas. Ah, les trois blessings, c'est gentil, ça. Ah, je ne connais pas. C'est le... Le headquarter, c'est le QG. Des archéologies, de la société d'archéologie impériale de l'expédition, donc, de ces gens. À Manzira... À Man... Manrizacé. Manrizacé. Bref. Qu'est-ce que tu veux ? Ouais, c'est un chasseur. Les tigres, les panthères, il est en safari. Alors, évidemment. Évidemment, bienvenue sur... Sur John Beavis. Donc, il y a des runes, ici ? Ou tu te fous de moi ? Ah non, tu regardais juste... Ah non, tu ne te fous peut-être pas de moi, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Alors, attends. Ok, donc, ils ont fait un temple d'Oemmer... Enfin, un temple, une ville d'Oemmer... Submerger. Ok, bon, je ne vais pas rester là parce que je suis en train de mûrir, mais... Ah ! Attends, parce que où est la porte ? Hop, 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 hop. Juste pour ne pas mourir. Voilà. Ah non, c'est TGM, je suis con. Euh, ici. Voilà. Évidemment, God Mode, juste pour ne pas mourir, attention. Ce serait dommage de gâcher cette vidéo à cause de ça. Voilà, j'enlève le TGM. C'est le truc qui te rend invincible. C'est ce qu'on appelle le God Mode. Alors, c'est la partie sur la route. Ok. Ah, qu'est-ce que c'est qu'il a eu, lui ? Oh, un corps noyé. Pauvre bonhomme. Ah, si c'est piégé. Hop, je prendrais ça. Essayons de retourner, alors. Ok, sur la route. Oh, ils ont même prévu des petits escaliers. C'est trop mignon. Petite ruine d'Hydric, là-bas. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui ? Oui, bah oui, évidemment. C'est Dwig, le capitaine fou. Oh. Ok, allez, salut, mec. Ok, je meurs pas en atterrissant de trop. Ça, c'est bien. Continuons. Hop là. On va prendre une route, on verra bien. Là-bas, un autre ponton. Une mine. Une mine ! Alors. Ok. Des mines d'œufs. Ouais. Oh, ok. Alors, c'est rigolo. Je me rends compte des différences avec le moteur que j'utilise normalement pour... Enfin, la version plutôt que j'utilise normalement. Mais enfin, arrêtez. Je me trompe de touche pour attaquer. Je crois dans Daggerfall. Stupid ! C'est toi qui est stupide, meuf. Enfin. Plein de flèche et de l'or. Ha ha ! Et vous aussi, vous voulez... Oh, mais c'est des donjons en plein air, tes machins, en fait. Oh là, mais hé oh. Oui, oui, bien sûr. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Dead mineurs, les pauvres. Bon, allez, salut. Ok, donc il y a un peu de contenu dans cette partie-là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Ouais, il y a des petits ponts. Plein d'aventures, d'accord. Ouais, non, mais il y a de quoi. Si t'aimes explorer... Là, je le fais vite. Mais si t'aimes te poser et explorer... A la fin, ce sera beau, mais à la fin, ce sera quand ? Tu vois ? Comme disait l'autre, c'est beau, mais c'est loin. Ou c'est loin, mais c'est beau. Mais en tout cas, c'est un peu ça, ta moyenne rebuild, j'ai l'impression. Il y a vraiment ce côté... Ah, non, on est en train de dévier à mort. On va passer ces montagnes. On va quand même aller voir là. Ok. Putain, génial, là-bas. Ah, il faut que je clenche, je ne sais pas si je peux me le faire. Ah si, normalement, mais... C'est pas mon perso principal. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Hop là, eh oh ! Un Daedroth ? Ah, dur. Qu'est-ce que tu es, toi ? Dégage. Un Vermaille. Ok. Et enfin, voilà. Belle cache-pitou. Faut cacher son pitou, hein. Ah non, je me fais... Non, non, je me fais... On va essayer quand même de regarder un peu avec ça. Ok, ouais. Mais c'est pas l'intérieur qui m'intéressait, c'était plus... Père de la vie. Père de la vie, j'ai peur de la vie. Ok. Attends, est-ce que pour me remettre de la vie, j'ai pas juste besoin de... Ouais, non, il faut... Et lui, il m'intéresse, là. Ouais, pas de bol. On dirait qu'il fait... Hé, arrêtez de regarder mes fesses ! Ouais, bref. Alors. Et puis ça me permet de voir un peu... Tout ça, ça me permet de jouer vraiment en vanilla, tu vois. Et... Les textures et tout ça, et de retrouver ces vieilles sensations. Tiens. On est passé devant un truc. Une mine d'œufs, encore une fois. Ok, donc là... C'est des terres du nord, quoi. C'est comme... On serait comme ici. En termes de... Paysage. Petite grotte. Il faudrait que je prenne un soin, quand même. Un truc comme ça. Ouf. Est-ce que je peux pas faire juste... Pour me soigner, tu vois, genre très rapidement. Il faut que je... J'ai presque envie de me mettre en god mode, en fait. Ça sert à rien de faire autrement, tu sais. TH sur mon perso, donc 400. Voilà. En faisant ça, je me remets de la vie. Ok, d'accord. Je me suis pas dans... Daggerfall, c'est pas le même clic. Voilà. Ok. Ah, joli, on dirait... Un peu les grottes de l'incarné. Vous voyez, ce genre de truc. C'est... Ils savent faire. Voilà, on va se mettre vision nocturne pour voir un peu mieux. Dégage. Voilà. Et je crois qu'on peut faire des guildes des guerriers dans ce... Dans ce... Celui-là. C'est des quêtes. On verra. Ok, bon, c'est une grotte, quoi. Mais une grotte bien fournie, hein. Je la trouve très dense. Donc, je pense que... Ils se sont fait plaisir en termes de nombre de polygones affichés, tu vois. Donc, si je fais ça, ça et ça, c'est bon. Je reprends de la vie. Ok, voilà, c'est bon. Donc, on va jusqu'ici. Regarde un peu, ok. Ouais. Ouais, ouais, des grandes étendues, hein. Si t'aimes la pompe pas, t'es servi. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Oh, Firewatch, ok. Ça a l'air pas mal, hein. Ok. Alors, à chaque fois, c'est assez imposant. Et en même temps, on sent le... Ah non, c'est quand même très beau. C'est quand même très beau. On va voir comme ça. Et je pense qu'ils ont aussi fait beaucoup de nouveaux assets. Donc, c'est à voir. Alors, est-ce que je peux entrer ? Oui ! Oh ! Bonjour ! Brotherhood, little advice. Ouais, bon. Bonjour, citoyen. Ah ! Oh ! Ah, si, ok, d'accord, attention. Donc, le fort de Caldera. Bien, bien, bien. Y'a quoi là-dedans ? Ah, c'est une librairie. Enfin, une bibliothèque. D'accord, avec... Ouais, avec quelques gens. Bonjour, explorer. Explorateur. Bienvenue à la citadelle de Firewatch. On a plein de services, c'est cool. Ok, des intérieurs très classiques. Un bibliothécaire. Ah, c'est le... C'est la maison de la duchesse... Jean Dacia. Du palais de Firewatch. Y'a un palais de Firewatch ? Attendez. Je ne veux pas ton oreille. Ouais, ici, j'ai l'impression que le framerate baisse un peu. Parce que j'ai vraiment, depuis ces danines, je me suis dit, ok, je peux aller jusqu'à 30 cellules devant. Pour faire un joli... Un joli distant land. Donc, 30 cellules, ça nous amène à peu près là, quand même. Comme ça. Je ne sais pas trop. Attends, depuis ces danines... Ouais, ça doit nous amener quelque part, comme ça. C'est beau, quand même. Donc, Firewatch, la maison de Lannis. Bonjour, Lannis. D'accord. Seule ? Oh. D'accord. Petit bouquin, on peut te loquer. Ok, je vois. C'est très classique. C'est très joli. Mais il me faut de l'exotisme. Est-ce qu'on peut rentrer ? Dans le palais, oui. Si, c'est bien le... Ah, mais c'est tout un fort. Les mecs, ils ont refait un petit cœur ébène. Posey. Alors, je veux monter là-haut. Je veux monter là-haut aussi. Alors, comment je fais ça ? Déjà, il y a un escalier. Ouais. Ah, peut-être par là, comme ça. Ok. Là, comment j'y monte ? Un peu à la Assassin's Creed ? C'est quoi ce balcon ? Vite ! Oh, balcon. Oh, balcon. Là. Les escaliers du palais. Ok. Je pense que c'est pas mal pour monter. Ok, salut. De meurtres hier. Oh, les quartiers de la Duchesse. Oh, bah dis donc. Eh bah dis donc. T'en as des grandes chaises. Ah. For sure. Je suis la Duchesse. Jean Cadia. Jean Dacia. C'est moi. Je règne sur Firewatch. Firewatch. Oui, Firewatch, quoi. À prospérer pendant tant d'années. Entouré des hostilités de toutes parts. Ah, ok. Et on devrait encore rester debout pendant bien d'autres années. On ne se pira jamais devant personne. Très bien. Eh bien, tant mieux. Moi, je voulais tomber à le camp. Tant pis. Encore assez ouf. On continue. Hum hum. J'ai raté une porte, là. Voilà. Ok. Un peu trop d'acrobatie ? Non, jamais trop d'acrobatie. Ah, mais attends, je reviens là. T'es sérieux ? Rite. Alors, on ne va pas prendre les quartiers. Si. On prend les quartiers mais on continue à monter, c'est ça ? Ok. Ah, voilà. Hum. Elle lit quoi, la Duchesse ? La Flèche Noire ? Et la Rédemption. Ah, voilà. Ok. Alors, est-ce qu'on peut continuer à monter pour aller jusque-là ? Oui. Enfin. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a au sommet de ce truc ? Ah, c'est juste une petite tour. Ok. je vais essayer de sauter dessus. On va continuer. Hop là. C'est quoi alors ? Hop là. Merci. Ah, le bastion de la colline. Évidemment, c'est un bastion sur une colline. Pourquoi faire compliqué ? Ah, c'est un bastion sur une colline. Oh là. Salut Tania. Salut citoyen. Hum, un peu de vin, disons. Ok. Ça fortifie la volonté du vin, et bien, disons. Ouais, ok. Eh bien, c'est reparti, mon Kiki. On avait dit qu'on irait par là. Comme ça. On va aller voir. les villes qu'on voit en avançant. Hop là. Ouais, ben, c'est bien joli. Un peu chargé, mais c'est bien joli. Enfin, chargé en polygone, c'est ça que je veux dire. Un truc qui me saute dessus, je sais pas ce que c'est. Et il y a une commande. Il y a une commande de jeu qui sert à mettre tous les points importants de la map. La Balmora, le Druin, le machin, le Sansou qui pop. Et ça marche pas avec Tamriel, c'est dommage. J'aurais voulu mettre ça, en fait, et puis aller de point en point. Mais ça ne marchera que sur les cellules de Vvardenfel. Dommage. Ok. Alors ça, on y est allé, non ? Là, qui est le copain mort. Ah non, mais c'est une cité d'Hydric, ton machin. Ah non, mais il voit tout en plus grand, en fait, les gars. Et là, ça arrive, là. Ok, qu'est-ce qu'il y a ? C'est des grandes ruines. Ok. On va essayer d'aller plutôt par là. Par là, ouais. Non, mais arrêtez de m'insulter. Ouais, c'est par là. C'est plus que... Ah, si, c'est... Je crois que j'ai trouvé. Il y avait ça. Ok. Donc là, ça commence à être les champignons. Ok. On va faire une petite chasse aux champignons. Ok, ouais. Ouais. Après, quand tu vois une cité Telvany, elle a l'air bien bien compliquée, par contre. On va essayer de rentrer par l'entrée principale. Derrière là-bas, il y en aura une. J'ai l'impression d'être un touriste. C'est génial. Telwada. Ah, ok. Ouais, vas-y. Hip-hop man. Ah, dommage. Celle-là. La maison de Devas. Ok. Ça me dérange si je fouille ? Ok, donc très Telvany, très classique. J'ai envie d'aller dans la grande ville Telvany, si c'est que du Telvany comme ça. Ça fait 39 minutes que l'on est ensemble, on ne va pas passer tout notre temps sur les villes Telvany. Pour les raisons évidentes de répétition de style, quoi. Là, voilà, c'est du... Hein ? Une fleur ? Une fleur de champignons Telvany ? Ah non, c'est une bébête ! Attends, 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 c'est quoi ? Attends, 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 attends. Est-ce que c'est un transport en commun genre échassier ? Eh oui. D'accord, attends. Ça, c'est la tête-tête, ça, c'est le cul. Ah, il y a même un... Il y a un Sleet Rider, ok. Et ça, c'est un quoi, alors ? Un River Strider ! Ok, donc, tu vas quelque part. Travel, Portelvany, ok. On va essayer de le voir de loin, quand même, ce Portelvany, mais c'est cool. Et donc, lui, il va où, alors ? Ouais, donc, ils ont bien fait le système de voyage. C'est bien. Pourquoi marcher quand une monture est disponible ? Si on allait à Réunion Rune pour voir qu'est-ce qu'on... qu'est-ce qu'on risque ? Euh, ça. Où est-ce qu'on est ? Ah, on est juste à côté. Ok, il faudra monter un peu. Donc, ce serait une ville... Ah, ça a l'air pas mal du tout, par contre. Une ville velottie, là. Ah oui. Ah oui. Petit pont. Oh, ce petit pont, là-bas. Attends, attends, attends. On ira le voir après. Attends, non, je vais pas y penser. Qu'est-ce que c'est que ce petit pont ? C'est mignon, ça. Ok, ça me rappelle... Bref. Donc, on peut monter par là et par là, peut-être. Remonter un escalier ou un truc comme ça. Ah, les offices de la mine. Le bureau de la mine. Je suis pas sûr qu'on puisse monter. Portant, on en bois. Ok. La mine elle-même. Ok, donc, c'est une ville velottie posée sur une mine. Très, très bien. J'aime beaucoup le concept. C'est ces endroits qui vivent, qui ont des histoires qui sont pas là pour rien. Tu vois. Donc, un Gartelvany, toujours. Ok. Ok. Ah oui, pas mal. Le côté antidérapant parce que c'est des pentes. Ok, ouais, d'accord. Ragnon rune. Ok. Donc, ouais, une sorte de Vos, en fait. Ok. Très sympa. Ouais, ce semi- semi-velottie un peu avec plein de réserves, quoi. Bonjour, Zuriel. Qu'est-ce qu'ils ont tous, là, les gens ? Est-ce que je devrais l'écrire sur mon front ? Ne me dérangez pas. C'est pas de ma faute si t'es dérangé. Ah. La jarre qui danse, Jug. Je sais plus. Ouais, voilà. Ah, si, si, si. Ils ont mis des gens. Ils ont mis des gens. Ouais, petite taverne. Très bien. Ok. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop long et qu'on aille jusqu'à l'écran au moment d'une heure et demie. Mais il y a beaucoup de choses à voir. Ah, il y a tellement à voir, en fait. Ça me donne tellement. Ah, ouais, et donc, on arrive à la partie un peu plus un peu plus champignon. Ok. Le du tel aragnon. Ouais, ok. Un bon vieux tel. Très bien. Oh, non. Qu'est-ce qu'on voit ? J'ai envie d'aller sur la map, mais on a vu pas mal de trucs. Je vais aller continuer. Ouais, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ah, il y a des... Il y a des... Les mecs, ils ont fait des canyons et des gouffres et des... Oh, non ! Mon pire ennemi ! Le braillard. Qu'est-ce que c'est, ça, là-bas ? Des bouts de bois. Oh, bonhomme ! Qu'est-ce qui t'arrives ? Ah ! Bien poussiéreux, ce bazar. Ah, une momie de pestiféré. C'est super. Ah, 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 attention. Petite lanterne, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est de la lumière. Parfait. Ouais. Donc, on arrive sur les bandits. Ah, non. Pas forcément. Et là, c'est la région de la Spine de Boétia. Spine, c'est quoi ? C'est la... La colonne. Ouais. Ah, la ferme. C'est une ferme de molles crabes. On avait vu, là ? Donc, c'est un élevage. Comme on dit. Allez, montre-les-moi, tes petits crabes. C'est trop mignon ! Oh, mais c'est beaucoup trop bien, ce truc. Mais il faut vraiment se balader, non ? Ouais, non, mais je voulais faire une petite série, là, ça va devenir gargantueux. Est-ce qu'ils mettent des trucs comme ça ? C'est beaucoup trop mignon. Ils ont des petits œufs ! Attendez, j'arrive. Hop là. Ok. Ça continue, quoi. Très bien, très bien. Ouais, je signe l'air chaud, mais... On va descendre. Après, voilà. Moro, en anglais, c'est... C'est pas si... invivable que ce que j'aurais cru. Enfin, tu vois, dans le sens... Attends, Moro, c'est en français. Je vais pas... 18 ans. Ah, un peu de brouillard. Dommage. Ok. Quelle heure ? D'ordre de la M, ouais, ça va. Est-ce que je peux faire le petit coup du... Je rentre, je sors. Tu me vois, tu me vois plus. Je suis pas sûr. Alors, à droite. Je vais quand même regarder un peu court. Par ce temps, c'est pas terrible. Ah, ok. J'essaie de faire passer le temps dans ce phare. Oh, un phare qui est rempli de trucs telle vanille. Excellent. Le phare The Thing, un peu. Ouais, non, pas du tout. La prochaine fois, je regarderai s'il y a une commande pour mettre le beau temps. Ah, au moins, y a pas de brouillard. Très bien. C'est les couleurs de moraux. Qu'est-ce que tu es, toi ? Oh, hello there, lelu. Ok. Ah, une petite quête d'un mec qui veut la telle ou Ada et qui me demande d'y aller avec lui. Eh bien, non. Je t'ai dit, mais il y a des petites quêtes. Il y a des petites quêtes, alors. Oh, attends, c'est quoi ça, là-bas ? Est-ce qu'on y va en nageant ou est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Bon, allez. Et là, on arrive, ouais, à cette grande ville de Telvanie. Regardez-moi ça, il y a des racines partout. Ok. Comme l'indique son nom, Port-Telvanie. Salut, toi. Ah, je vais bien, merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Eh bien, rien, t'as pas de dialogue. On est bien, on est posé. On se laisse la petite pipe de ce coup. Peu peur. Merci. Ok, je regarde un peu en me disant... Il y a quand même beaucoup de ces trucs, là. Je vois de ces... arches en pierre. Ils se sont beaucoup amusés avec ça, mais... C'est quoi, là-bas ? Petite grotte. T'as envie de rentrer dans toutes les grottes maintenant que j'ai vu ça, quoi. Le crabe des vases, un peu hostile, évidemment. Alors que le brouillard... Oh, petite cascade. Et j'ai l'impression qu'on va dire qu'au kilomètre carré, il y a moins de... Il y a moins d'ennemis aussi, en termes de spawn. Ce qui n'est pas si mal, je ne vais pas me plaindre de ça. Quelque chose qui me saute dessus ? Un crabe des vases, vite ! Il était malade. Pauvre bête. La pauvre bête avait la rage. Alors, hop. Ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est perdu, toi. Ok. Ce n'est pas hostile, donc, écoute, tant mieux. Oh ! Oh là là ! Attends. Ouh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Hop là ! Allez, plouf ! Petite tourte à de vanille, ok. On me fait attaquer par quoi ? Un drug ? Ah non, un truc, un poisson nul. Pas grave. Et la ville a l'air, je ne sais ce où, attendez. Petite tourte à de vanille, j'ai quand même envie de voir dedans. Bon, j'ai bien fait de faire en sorte de pouvoir me déplacer vite. Ça nous permet de couvrir. Oh non, c'est pas mal. Wow ! Ah, mais c'est cool. J'ai l'impression qu'ils ont quand même mis des efforts dans chaque petit bout. Donc ça, ok, c'est sur la map. On est dans un endroit. La plantation Sadas. Plantation de bulbe-ponts, comme ça. Cork bulb. Bulbe liège, ouais, c'est ça. Cork liège. Tel Sadas, ok. Sympa, sympa, ces petites armures. Ok. Côté, ok, ouais. Côté patron, côté ouvrier. Oh ! Un petit Slit Rider ! Cavaï ! Je vais lui faire des bisous. Coucou ! Blind Strider. Ah ouais ! Alors, ça veut dire quoi, Slit ? Ah ouais, mais lui, il n'a pas été creusé. Vous voyez, il n'y a pas eu de... Ah ! On n'a pas creusé sa carapace. Il est naturel, quoi, tu vois. Oh, fais-moi du B.U. Alors que lui, peut-être que... Non, non, lui, c'est un naturel encore. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas la cabine. Capitaine. C'est trop bien. Excellent. Tellement à dire, quoi. Et tu vois, parler de ce mode, c'est très bien. Y jouer, c'est mieux. Je suis désolé. Il y a beaucoup ça, il y a beaucoup ça. C'est un truc que je vais essayer de ne pas faire sur ma chaîne, de parler des choses sans y jouer. Je veux dire, on peut le faire, faisons-le, quoi. J'ai entendu parler des années de Redguard. Il est sorti sur GOG. Go. Daggerfall, c'est pareil. La version, même la version GOG ou la version qu'on trouve gratuite d'install, machin. un infâme et un dévoreur. Bon, ça a l'air infaisable. Franchement, dans l'état où on l'a fait, ça l'était. Mais, voilà, avec une petite soluce sous le bras, on s'en est sorti. C'est un peu ça, quoi, tu vois. C'est un peu ça, le but de cette chaîne. Oh, un mec à poil ! Ça, c'est bien. Ça, c'est moro. Ça, c'est... Ah, mais tu viens de te libérer. Bon, alors, dis-moi. Eh, salut, le elf. J'ai rencontré un peu d'ennui, de trouble. Si t'es venu pour du trouble. Et je me demandais si vous pourriez aider à me trouver... Ah, ben, encore une sorcière qui a volé mon Wobringer. OK, donc, c'est le mec de Caldera. Lui, il est autour de Caldera dans... Enfin, allez, c'est un archétype de quête, mais je le retrouve à Caldera dans le Morwind original. Eh ben, dis-donc. Porte Elvany ! Oh oui ! On en a trouvé la vraie entrée de Porte Elvany. OK, ouais, 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 petit effet de... Ouais. Ouais. Ah, voilà. Très sympa. Est-ce que je peux wait ? OK, je peux wait. Eh ben, voilà ! C'est tout ce que je demandais, moi, un peu de soleil dans ce monde de fou. F5. OK, donc, c'est un... Ouais, c'est un gros village. Il est énorme. Le truc a... à explorer. Alors, c'est souvent ce que font les mods. Les mods qui rajoutent beaucoup de choses. Ils avaient fait ça aussi dans Freelancer. Tu te retrouves avec une quantité de choses assez astronomiques. Et là, ça ne dérange pas la règle. Ah ! Armure complète drug. C'est bon, ça ? J'ai presque envie d'en acheter une et de me balader avec. Allez, ça va faire couleur locale, Barter. Il faut que j'ai des papiers d'hospitalité si je veux faire business. Mais comment est-ce que j'ai ça, moi ? Avant, j'avais un set complet d'armure drug à vendre. Je le jure ! Un saloperie de boss mère me l'a volé. Ah non, on m'a volé les jambières, je crois. Et est allé... Ok, vers le port de River Strider. Avant que je puisse appeler les gardes. Vous le voyez ? Est-ce que vous pourrez retrouver mes Greaves ? C'est où le port de Sea Strider ? On va essayer, mon pote. Je ne te promets rien. Là, je suis vraiment dans le dépaysement le plus total. Regardez-moi ça. C'est génial. Ah ouais, alors une ville telle vanille, aussi fouillie, c'est pas mal du tout. Dans l'effet vraiment organique. Je vois, par rapport aux villes impériales, il y a un joli contraste. L'avenue ? L'avenue. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Salut. Je voudrais un papier d'hospitalité, s'il vous plaît. Bonjour ! Voilà, la grande maison telle vanille demande aux visiteurs et aux invités d'avoir un papier d'hospitalité valide. Avec eux, à tout moment, pendant qu'ils restent dans la cité. Personne ne peut vous offrir de service ou faire du commerce avec le visiteur qui n'a pas montré son certificat. Je suis le préfet d'hospitalité pour le Parlement des Insectes. Oui, je voudrais obtenir le document. 50 balles. Ben voilà ! Et c'est quoi le Parlement des Insectes ? C'est le nom traditionnel du Conseil Telvani de Port Telvani. Ok. Eh bien, allons-y, me réveillez-vous. Merci, monsieur, je vais pouvoir m'acheter mon drug. Allez, je veux de la drug. Alors. C'est rigolo. Attends, attends, l'avenue, c'est quoi, l'avenue ? Dire bienvenue, quelque chose à faire. Ah, ben tiens, le port des Slits des Raviors, machin. Est-ce qu'il y a un boss-mère coquin, ici ? Non. Ah, vous faites le jeu des bols ? Ok, ouais, salut. Oh, ok. Oh, j'y vais. Ouais, on peut aller un peu partout, j'imagine. Il y a des endroits qu'on ne connaît pas. Ah oui, j'ai bien vu le boss-mère qui portait les jambiers-drug. Il est allé à l'ouest. Et puis après, il est allé à Bjunji Left. Oh là là. Ouais, mais... Allez, on n'est pas là pour faire ça. Il ne faut pas que je me fasse attirer dans des quêtes. Tu vois ce que c'est ? Non, mais mec, de toute façon, moi, je voulais te parler de voyage, de dépaysement, pas de boss-mère nul. Sada, c'est à Gassadri. Ah, Gassadrit, ça ne coûte que 5 Pg. Donc, c'est le truc qui est là. 5 pièces d'or. Ah oui, c'est ça. Ok, c'est la ville d'à côté. On va aller voir. Et puis après, Go Necron, je veux dire. je suis fasciné par tout ce que je vois. Franchement, Oh oh ! Attends, attends, je reviens. J'arrive. Ah ouais, 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 ouais. Wind Wemer, un peu envahi par les ronces. Par les ronces, par les champignons, les machins. Très très bien, ça. De loin, je crois qu'on avait vu des Dwemer en gloutis, des machins comme ça, en moitié dans la flotte. J'aime beaucoup le côté, t'imagines que quand le le volcan s'est réveillé, il y a des trucs qui ont été engloutis et du coup, ils sont encore là. Parce que si, je me souviens bien du lore, tout ce bras de mer là qui rentre, en fait, ça a été causé lors de l'éruption qui a créé, finalement, mais, le mont Ecarlate, il a été créé par un événement mystique, genre de la première ère. La chute de... Bien sûr, c'est dans le scénar principal. Comment il s'appelle ce machin qui a chuté avec son cœur ? K'Agrénac ? Un truc comme ça ? Je ne suis pas forcément fanatique de lore. J'aime bien le vivre quand je... J'aime bien le vivre. quand je joue et... Prêt. Les outils de K'Agrénac ? Non, donc les outils de K'Agrénac, c'était... Oh, petite coureur local, peut-être, ici ? Ah oui ! Est-ce qu'il y a de nouvelles robes ? Coucou. Est-ce que je ne vais pas être quelque part ? Arrête de me draguer, comme ça. Une robe extravagante ? Allez. Je t'en offre 40 balles. Ah ouais, il veut bien faire affaire avec moi. Eh ben, c'est pas mal du tout. Alors, mon druggeur, il est où ? Mon drugstore ! Ah là, disons ! Ah ben, attends, je ne l'ai pas encore trouvé, mais je veux barter. 27. Ça ne coûte que 18. Normal rating, 166. 13. Ah ouais, on n'est pas sur les mêmes. Je crois que je ne me suis pas mis à 100% sur ce truc-là. Peut-être me mettre un petit casque, quand même, pour faire joli. Un petit casque. Ça fait un peu touristes qui achètent des souvenirs, tu vois, c'est ça que j'essaie de faire. Ça dérange si je répare mon épée devant vous, monsieur ? Ah, je suis vraiment nul en réparation. D'accord. C'est en forgeon qu'on vient forgeron. Ça se vérifie. Alors, à quoi je ressemble ? Bah voilà ! Ça, c'est bien. Alors. Ok. Donc moi, je voudrais le truc des bugs, là. C'est où ? Garde-moi la taille de ce truc. Il va trouver un guide dans ce monde de flou. Alors si vous voulez un tuto d'installation à partir de la version Steam, mais qui n'aura pas besoin d'utiliser Steam machin, vous me le dites. Parce que c'est un peu coton. Ah, des vendeurs d'esclaves. Saloperie. Et ouais. D'accord. Ah tiens, c'est bizarre qu'il y ait des... des impériaux en esclaves ? C'est possible ça dans le lore ? C'est pas juste les argoniens et les... et les khajiits. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Attends, 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 on arrête tout. Qu'est-ce que vous faites monsieur ? Vous êtes un nain sur une abeille ? Un gouard de dresse monté. Ah ! Ah oui, bien sûr. Bonjour monsieur le... Ok, donc... C'est une idée, hein ? La réalisation, je sais pas, mais l'idée est bonne. Ouais, la réalisation, je sais pas. Après, c'est le moteur de Moreau, hein. On va faire des trucs volants là-dedans. Qu'ils sont pas en train de créer dans les montagnes. Ah, j'aime bien. Il y a vraiment plein d'étages et tout. C'est ce genre de ville... Millefeuille comme ça, j'aime bien. Alors je m'y retrouve zéro, mais j'aime bien. Donc, essayons d'aller là-bas. Ah, ça a l'air d'être là, ici. Portal Vanille, la maison du conseil. On va voir ça. C'est peut-être là qu'il y a des... Comme à Cedric Mora, des... Des sortes de gros cristaux. Ah ! Bolt, c'est le... L'abri. Dans Fallout, ils traduitent par abri. On pourrait aussi appeler ça un coffre. Mais là, ça a l'air d'être plus le côté abri. Pourquoi est-ce que vous avez un bunker, les mecs ? Où est-ce que ça mène, tout ça ? Mais enfin ! Et ça va beaucoup trop loin, votre histoire. Mais... Mais... Bonjour. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Oui. Coucou ! Ne vous dérangez pas pour moi. Ah, d'accord. On fait des petites... Oui. Ah, ok. Non, mais c'est bien les coffres. Je leur piquerai bien leurs trucs. Ouais, c'était bien jambières, tu vois, Greaves. Ok. Et ça, c'est des nouvelles pierres précieuses, c'est quoi ? Amber, de l'ambre, de l'améthyste. D'accord. Eh bien, je dois partir. Alors, combien de temps ? Allez, une heure, on va à Necrom, parce que... Je vais faire des grandes... Tu vois, des grandes directions, comme ça. Essayer de faire un peu de cohérence, et puis... Je pense qu'à la fin, je vous expliquerai comment installer ce truc vous-même. Ce sera le dernier épisode, qui ne sera pas forcément très long, mais qui aura le mérite d'exister. Bon, voilà, ça, ça se base sur la version achetée sur Steam. Alors, achetée sur Steam, en fait, je l'avais achetée en boîte, Louge. En me disant, comme ça, je ne m'emmerde pas avec Steam, je l'achète en boîte. Et puis, comme pour la version française, j'ai tous les fichiers qu'il me faut, puis je pars avec ça. Et en fait, non. Dans la boîte, il y avait un DVD, super. Mais il y avait aussi une clé Steam. Alors, je me suis dit, bon, écoute. Allons-y, on va voir. Et, ouais, ouais, en effet, j'ai pu mettre le jeu en anglais sur Steam. Je le mets un peu dans la langue de ton choix, j'ai pris anglais. C'est la langue du mode. Et, je suis parti de là. Et puis, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt pas mal, ouais. Un de ces quoi, j'ai envie de me TP avec un de ces... Ah, bah, attends, on voulait aller voir là-bas. Bon, une autre Vitellvanie, on va peut-être y aller en... Justement, avec ce petit bonhomme-là. Et, bah, très joli. Salut, compagne. Bah, ça va, écoute, Timothèque. Travel. C'est... Travel de Port, évidemment, pour Telvanie. Enfin, le Travel de Port à Telvanie. Alors, il faut que je vais avec cette blague-là, mais... Je l'ai bien fait durer, quand même. Alors. Euh... Oui, mais écoute, petit Telvanie qui se respecte. On aime les portes rondes, on m'en met partout. Lower Tower. La maison de machin. La maison de bidule. D'accord. Revoyons le mec qui nous transporte. Ouais, ici, tu vois, là ? Ok, c'est une Tour Telvanie. Encore. Donc, euh... Je ne suis pas contre, mais... Il n'y a rien qui me pousse vers ça. Toi et toi. Ah, vous êtes deux et donc un bateau. Euh... Dans un bateau. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Attends, attends. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vois des trucs, ça me fait. Il a une maison sur lui ? Mais oui ! Ah, c'est genre comme ça que tu voyages dedans ? Ouais, voilà, ok. C'est rigolo. Euh... Donc, des insectes modifiés, comme ils ont fait avec les... Les échassiers. Ah, donc, il peut lui... Ah, les cas portes Telvanie. On va essayer de se faire TP ailleurs. L'Otanis. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ouais, on est revenu. Ok, on revient sur la côte. C'est parfait. Bon, on va repartir de là. Et on va voir où on va. Alors, hop. Euh... Voyons ça. On est à L'Otanis. Voilà, cette petite ville. On va aller à Telmovra. Ah, il y a une librairie Telvanie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, j'ai bien envie d'aller voir au bout de ce canal, la librairie Telvanie. Et en plus, plutôt que d'aller dans un nouveau Tel, on va aller à Elnim. Puis après, on va descendre jusqu'à Akamora. Non, non. On va aller à Alt, machin. Voilà, on va faire ça. Paf et paf. En passant par cette route, on dirait comme ça. Donc, ok. Que je retienne. La librairie, elle est au bout de la rivière. Ensuite, la rivière d'après, elle nime. Ensuite, sud-est toute. Jusqu'à cette rivière-là, finalement. Et sud, jusqu'à trouver la route pour aller à l'ouest. À l'est, pardon. Mais bon, on va essayer ça. Est-ce que ça vous tue les yeux si je fais ça ? Non, ça va. Ouais, ça va, ça va. Ok. Ok. Oula ! Non, ça va. Petit crépuscule. Eh bien, on va se faire ça au crépuscule, pourquoi pas. Ah non, il fait quand même très sombre. Je comprendrai. Vous avez envie de voir ça de jour ? On s'expose un peu plus au soleil. Oui. Voilà. Alors, j'avais dit le bout du machin ici. Ok. Oh, dis donc ! Ah ! Un jour, je ne me tromperai plus de touche. C'est bizarre, je ne ferai pas ça dans le morrowind normal. J'ai un tic bizarre. Oh, une tombe ! Super ! Alors ça, je veux voir. Qu'est-ce qu'ils ont fait des tombes ? Ah oui, mais regardez-moi ça, c'est beau. Morrowind. Avec un petit observatoire, disons. Ah oui, une petite ferme de pulpons, je... Ah, c'est clair. Ah, avec... C'est quoi ? C'est Mérune ou je ne sais pas quoi ? Ah, c'est très très beau. Ouais, c'est vraiment un terrain d'aventure, quoi. J'imagine bien... Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on pourrait... Ah, mais attends, lock, je ne sais pas si j'ai de quoi ouvrir. Attends, open, je peux le faire, ça, tu crois ? Ah ! Paf, c'est comme ça qu'on fait. Qu'est-ce qu'on a ? Des vampires ! Attends. Ils sont en style, ils font bien ? Bonne show, hein. Allez, allez, allez. Non, non, tu ne veux pas m'aspirer. On aspire à rien du tout. Ah, je me prends plein la gueule. Ouh, loulou. Allez, hop, 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 hop. Putain, ce n'est pas Lorenz Alamas. Et puis, je n'ai vraiment pas buildé ce perso. Il n'est pas fait du tout pour jouer. Ce n'est pas un perso de jeu. Ok. Non, mais là, j'ai... Sans le laisser. Alors, attends, ne bouge pas. Ce n'est pas du tout un perso pour jouer. Ouais, je me rends compte. Je me rends bien compte. Allez, écoute. On peut faire ça. Oui. Sauf que je n'ai pas bien écrit. C'est ça. Parce qu'on est en QWERTY. Bonjour. Bienvenue dans la maison qui rend fou. Voilà, là, je crois qu'on est pas mal. Mille vies. Avant qu'ils arrivent à entamer ça, les mecs. Voilà. On arrête de crier, déjà. C'est bonne vieille texture, Veloti. Les miennes sont beaucoup plus propres. Je m'en rends compte. Ouais, l'ancienne, l'ancienne, l'ancienne. Je ne vais pas les déranger 5000 ans. Ah, dommage. Dommage pour la brume. On va continuer à droite. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, petit... Vraiment, j'ai l'impression que vraiment, vraiment, il y a un... Plus j'y joue, là. Plus je me rends compte que là, déjà, c'était rempli de quêtes. Et c'était... Il y a, finalement, dans Morrowind, un très bon équilibre entre les distances, les quêtes. C'est pareil dans tous les TES. Et là, pour avoir un endroit aussi grand, qui doit être aussi grand qu'un Skyrim, à mon avis. Facile, même. Il dit que c'est aussi grand que Skyrim, je te crois, tout de suite. Ouais, pour avoir un endroit aussi grand... Ah, voilà, la bibliothèque Telle Valley. Il faut faire attention à bien la remplir. Ah ouais, une petite jarre pétée, sympa. Alors ça, c'est Portal, d'accord. Ah non. Oui, je veux que tu ouvres la Ghost Fence. Ah, mais vous, on dirait que vous êtes un intellectuel. Vous pouvez entrer, évidemment. Boule de feu ! Alors. Underworks, ok. Il y a des petits égouts. Moi, je ne voulais pas aller dans les égouts. Vous savez que c'est grave de me faire aller dans les égouts ? Ouais, évidemment. Ouais, ok. Qui est-ce qui s'assoit là-bas ? Comment est-ce qu'il va sur sa chaise ? Ah oui, c'est un tel vanille, je suis bête, il vole. La fleur de Tamriel, ok. Sur la lycanthropie. Très sympa, ce concept, en fait. Je m'en rends compte. Mais, tu vois, je m'attendrais à voir ça plus tôt. En fait, tu vois, il y en avait peut-être à Portal Valley. On part. Ok, donc, c'est une librairie, enfin, une bibliothèque sécurisée. On avait dit qu'on continuerait par là, hein, c'est ça ? Sur d'ici. Bon, à 1h15, on va aller gentiment à 1h30. Je me demande comment l'écran ne sera, mais... Là, il est tout de suite. Ouais, je sais qu'on voulait aller par là et faire comme ça, mais... Allez, on le fait. Et je me rends compte que ma mémoire n'est pas assez bonne pour se souvenir de trois directions. Du coup, bonjour. C'est quoi, ici ? On arrive là par ce petit pont. On va essayer de faire l'entrée normale. C'est important parce que je vir-revolte un peu. Ok, encore un Tel, voilà. Ça aurait été vraiment très Telvanie. Évidemment, c'est la région Telvanie. C'est celle dont... Qu'ils ont sorti en premier. Ils en étaient assez fiers, ce qui est compréhensible. Ah ouais, et après, t'arrives sur une ville et des ruines. Ok, attends, qu'est-ce que c'est que ça fait ? Donc là, c'est le Tel à côté d'une ville. Alors qu'on est en fait à... Ah, la cité commerciale d'El Nîmes. D'accord, donc c'est une grande cité impériale. Ah ouais, c'est classe. C'est sirodilien. Tellement à voir là-dedans. Ah, sympa. Sympa, le mélange. Très, très bien, ça. Le Hall d'El Nîmes. Ok, donc c'est la compagnie des... De l'Est. Compagnie des Indes orientales, un truc comme ça. Compagnie orientale de commerce. Ok, je vais pas passer, vraiment, j'ai envie d'aller à Necrom. Ah mais c'est quand même super sympa. Voilà, ça, tu vois, ça, ce genre de grande ville comme ça. Ça manque un peu à Moro. Et ouais, bien vu de rajouter ça. Mais je pense qu'ils... Tu vois, là, depuis tout à l'heure, je réfléchis. Est-ce qu'ils ont eu raison de vouloir tout faire, rentrer dans le mode ? Tout Moro, oui, tu vois, quand même. Mais ouais, parce que... S'ils avaient pas fait ça, ça aurait été juste un autre... Mode de terrain, tu vois, un autre mode. Et il leur fallait une... Il leur fallait une cohérence que leur apporte ce genre de projet. Et voilà, après... Donc ça prend 20 ans, quoi. Et que le fait qu'ils le fassent, c'est qu'on est... Regarde le nombre de polygones qu'il y a, et du coup, ma caméra qui commence à dire... Ouais, ouais, écoute. Mais c'est très sympa, là, ce petit complexe. Oui, d'entrer dedans. Ah, la compagnie des Indes orientales. Enfin, de... Commerce orientale, en tout cas. Je confonds avec le truc du Commonwealth. Ok, ouais, donc c'est... C'est de l'impérial. Ah, sympa. C'est de l'impérial. Ok. Allons-y, allons-y. Donc, voilà. Je vais vous dire, est-ce que vous avez pensé, évidemment, j'espère, dans les commentaires, de... De ce petit... Cette petite exploration. Comment on pourrait appeler ça, un let's travel ? Let's travel, c'est pas mal. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas un let's travel ? Parce que... C'est des let's play, des let's chill. Pourquoi pas... Oh, c'est un let's travel, je vais te dire. En vrai, c'est un let's travel. Donc, c'est comme ça que ça va s'appeler. Épisode du dimanche, posé. Il n'y a plus de route. Voilà où on va, on n'a pas besoin de route. Ok, donc on va se faire un peu de pompa. Qu'est-ce qu'il respire bizarrement ? D'accord. Ok, ouais, très bien. Ok. Ah ouais, sympa ça, là-bas. Le petit bonhomme. Avec une flèche dans sa tête. Laissez-moi sortir. Hop là, encore une fois, ce n'est pas un let's play. C'est vraiment pour vous regarder. Ce serait agréable à regarder, je pense, un let's play de ce truc. Il y a quelqu'un qui touche un peu, tu vois, quand même. Je ne sais pas si je me lancerai... Alors, je me lancerai... Alors, par contre, je ne me lancerai pas dans un let's play de Tamar & Rebuild tant qu'il ne sera pas au moins sorti officiellement. Là, ça va. On a un moteur qui le fait tourner bien, avec les distant lands, quelques shaders, machin. Donc ça, c'est cool. Mais, tu vois que je ne vais pas... Je ne vais pas me lancer dans un truc bêta, quoi. Même pas bêta, en fait. En développement. En développement. En accès anticipé, je crois qu'on pourrait dire ça. Oh. Sans trop se tromper. Mais non, je ne vais pas mourir. Oh là là, oh là, oh, t'es grand mort et tout. Et l'IA de moron, ça reste ça. La meuf, elle croise un étranger. On a un mâle de verre. Elle lui dit qu'il va mourir, quoi. Ah, open. Ça, c'est cool. Hop. Il faut que... Ok. Culidon ! Culidon ! Ah, mais attends, ouais, c'est des... Ah non, je me disais qu'il y avait des gaz, des trucs comme ça. Ok, après, ça part en sous-marin. Non, même pas. Ok, c'est un truc de pestiféré. Avec plusieurs niveaux. Ok, c'est une belle grotte de moraux, quoi. Alors, j'imagine que les mecs qui l'ont fait, soit ils sont devenus complètement fous et elle fait 4 étages, 20 cellules de long. Ou alors, bon. Elle est tout à fait normale. On va explorer. Je préfère vous donner envie d'explorer que de tout faire, tu vois. Donc, par là. Ouais, c'était par là. Mais c'est encore du tel. Donc, euh... On va un peu les raccrocher. Et partir sur Nécrome, la cité mortuaire de... C'est pas mal, ça. Ah ah, c'est pas mal. De la cité mortuaire de... Comment on veut. Ouais, c'est... Tu peux jamais vraiment la voir parce que tout est imbriqué. Ouais, c'est... Ouais, c'est vrai. Pas mal, pas mal. Ok. Faut bien. Les mecs, ils ont bien bossé, quoi. Et donc, là, on avait dit qu'on partait au sud. Ça, c'est marqué, quoi. Danger ! Allons-y. Attention, il y a un rat. Un rat malade. Ok. Ah ! Joli. Il est au sud, donc, c'est par là. Tant pis. Je suis pas là pour tuer des rats. Oh ! Ok. Ok. Petit village en ruine. Donc, on va essayer de trouver ce chemin-là, ce pont. Qui mène à ce truc ? Euh... Donc, ouais, ça descend et puis ça va par là, quoi. C'est ça. Ok. Ne pas mourir. Ne pas mourir. Le pénitent le passe. Le pénitent le passe. Ok. Petit F5, évidemment. Le temps est pas trop mal, là. C'est bien. On va continuer. Qu'est-ce que c'est que ce truc d'Ouemer ? Un rat blanc ? Ok. Les hauts murs de... Bim, 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 bim. D'accord. Ouais, ok. Qu'un de plus. Qu'un de plus. Ouf ! Attends. Quand même. Ah, et voilà, le piège. Ils sont piégeux, ce Domer. Ouais, ok, donc un peu plus grand, un peu plus... J'ai presque envie de dire ruine à la Skyrim, tu vois. Il était beaucoup plus grand que les ruines de Wemer dans Skyrim. Ok, vu. J'aime... Ah, sympa. J'aime beaucoup les ruines de Wemer. Avec juste quelques meubles qui tiennent encore debout, des choses comme ça. Un petit fantôme de Wemer. Casper, tu dégages ou quoi ? Ah ouais, un grand spectre de Wemer. Ecoute, voilà. Des pièces de Wemer, ok. Les notes déchirées. Tire d'as ! Ah, notre exploration s'est mieux passée que je le pensais. Les... On a fait beaucoup de découvertes. Et la résistance a été mineure. On a... On s'est vite débarrassés des... Machines... Naines. Il y a quelque chose dans cet endroit... Qui me... Donne des frissons. Euh... Je vais en parler à Iris. Je vais lui demander de garder... Euh... De monter la garde ce soir. Et demain, on se barre. Alors, je vous fais une traduction comme ça arrive. Euh... Plutôt que de traduire mot à mot, je le comprends et je le redis. Ça va beaucoup plus vite. Euh... Hop. Petite astuce, si vous voulez traduire rapidement de l'anglais. Je commence à m'entraîner un peu à ça. Euh... Alors... Les régions sacrées. Les régions des terres sacrées. Très bien. Ah oui, parce qu'on arrive à Nécrome, évidemment. Le sanctuaire des... Des terres sacrées. Bonjour. Ok. Ouais. À l'ancienne. Un peu... Un peu vivec, évidemment. Sur les bords, un peu temple. C'est normal. C'est du veloti. J'ai les mêmes à la maison. Ah bah attends. Il y a un truc que je voulais voir. Ça, là. Nécrome. Ouais ! Et là-bas... Alt-Bossarab. On va à Nécrome, Claude. Bon, à 1h28, je me suis vraiment fait plaise. Alors... Et puis en même temps... Quand tu découvres un truc pareil, comment veux-tu faire quoi ? Je vais faire au moins 6 heures de vidéos là-dessus. Au moins. Et puis franchement, s'il y a une petite guilde là... Si à la fin de l'exploration, on se trouve une petite guilde quelque part... Il y a peut-être un... Encore une fois, c'est pas le jeu complet. Ils ont peut-être mis quelques quêtes de... Ah ouais, sympa. Quelques quêtes avant à gauche. Regardez-moi ça. Il y a un petit Slithrider. Qui sait quoi là-bas ? Où est-ce que t'es toi ? Ok. T'es plus sur le coin. Ok. T'es plus sur le... C'est pas l'entrée principale. C'est ça que je veux dire. Il faut dire qu'on a encore rien vu quoi. Il y a deux villes que je veux voir après. Qui ont l'air magnifiques. Lonsanglots, notamment. Ouais, sympa. Ok. Ah oui, attends, attends, attends. Qu'est-ce que c'est que ça ? Yes ! Leur donateur... Ah, la ville au-dessus de Necrom, il parle. Oui, ouais, tous des trucs religieux. Euh... Je sais pas, moi... Background. On est ordinateur... En deuil. Parce que c'est la cité des morts, évidemment. Specific Place. La cité au-dessus de Necrom est divisée en trois districts. Le temple, la cour du temple. Hum... Alors, les maisons de la cour du... Attends. La cour du temple abrite le Fane of the Ancestors. Je sais pas ce que c'est, Fane. Ouais, ouais, le temple, machin. Le haut district, c'est le centre de pèlerinage. Et le quartier bas, c'est les résidences. Et Charnel Works. Charnel, c'est, je crois, l'embaumement. Charnel Works. Où les... Où les corps des morts sont préparés. Hum... Allons voir ça. Ah si, un embaumeur et tout. Ah oui, si. Les embaumeurs qui préparent les ancêtres, en fait. C'est un peu ça, le principe. Dans Morrowind. C'est pour ça que je voulais venir ici. Ok, alors. Qu'est-ce que je regarde ? Où est-ce que je vais ? Bonjour. Ah bah oui, mais... Je me disais oui, d'accord, normal. Ah, je peux pas lui parler. J'aurais peut-être dû être Dunmer en venant ici, en fait. Je vous rends compte. Ça va être plus facile. Alors qu'est-ce qu'on a ? Des maisons. Et... Un workshop, ok. Un atelier. Un atelier de quoi, alors ? Est-ce que je suis dans le haut district, le bas district ? Je suis où, là ? Il fait cuire des pots, c'est trop bien. Ah ouais, c'est pas bête de... Ah ouais, si t'as le pays entier, c'est pas bête de faire les industries dedans, évidemment. Donc c'est ici que reposent les ancêtres. J'ai même pas eu le temps de lire, j'ai juste regardé deux, trois mots. Hum... Ah, j'aime bien le côté pas vraiment... Pas vraiment l'ensemble, tu vois ce que j'ai ? Sympa, sympa. Donc là, c'est quel district ? C'est ça que je voudrais savoir. Si c'est le bas district ? Ouais, c'est le bas district. Parce qu'après, ça peut faire que monter... Ah, on va voir, on va voir, on va voir, on fait le tour. Ah, un petit forgeron. Les yeux s'adaptent... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un embaumement ? Et ouais. Des blessings et des bénédictions. Qu'est-ce que tu fous ? Bonjour. Elle peut pas me parler de son truc. Necrom. Le tribunal. Parle-moi du tribunal. Parle-moi de Vivek. Ok. Euh, pardon. Vivek était le chevalier le plus galant et le rogue le plus subtil du premier conseil. Parle-moi de Nerevar ! La city above. Ah, loin ! Au-dessus de la cité. Au sud, il y a le fane des Ancestors. Ah, l'un des trois plus grands lieux de culte. De... Prominente. Importance. Ouais. Une place importante de... Du culte des tribuns. Très bien. J'aime bien ces petites ambiances. Je vais pas mettre, tu vois... Ah, mais ça, c'est un de tes ancêtres à toi, en fait. C'est comme ça qu'ils vivent, je pense. Les vrais chez Dan Moro. Enfin, ils ont leurs ancêtres jamais loin. C'est ça, la tradition. Peut-être que c'était une personne riche qui peut permettre... Je sais pas, tu vois. Ah ! Channel Works. Ça veut dire quoi, Channel Works ? Catacombes, les jeux. Donc, il y a des catacombes. Ah, ça, ça m'intéresse. J'aurais bien aimé... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Les records, ok. Ah, c'est les registres. Ouais, ouais. Greetings, Outlander. I think I've heard of you before. Mais non, je viens de naître. Ok. Écoute, je vous laisse à votre boulot, hein. Les ancêtres. Hein ? Les pires de Wurst, les pires d'entre nous vivent longtemps après la mort. Et nous supplions nos gentils ancêtres de nous protéger... Euh... Des démons, quoi. De ceux qui sont maléfiques et que nous appelons fantômes, démons et... Diables. On pourrait dire ça. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Lower city. Ah ! Oh ! Si, si, bien sûr ! C'est la cité sous la ville ? Oh merde, non, ouvrez ! Ouvrez, ouvrez ! On le dit à personne, c'est notre petit secret. Hop là. Ok, donc là, c'est comme le temple. Moi, je veux des catacombes, les mecs. Faites pas les cons. Ouais, ok, c'est un donjon. C'est le donjon de Nécrom, quoi. Je pense qu'ils vont faire une quête et qu'ils t'amènent là-dedans. Et tu dois retrouver... Au moins, les osselets de Saint-Gertrude, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vois la map se dessiner ? Dessiner ? Je te rends compte que c'est ça, ok. Ah bah, bonjour, monsieur. Je devrais pas être là, attention. On se barre. Ok, j'aurais bien aimé des catacombes avec... Mais c'est marrant parce qu'on voit la différence avec le culte des Nordiques. Et les tombes de Skyrim. Vachement bien, ça. Ok, bon, écoute, on a fait le tour du quartier, à mon avis. Ah, le tour. J'imagine bien. Mais... La chambre de départ ? C'est ça, partie ? Enfin, de la séparation, plutôt. Ouais, c'est genre... C'est... Ah ouais, d'accord, ils mettent des morts ici, histoire de... coffre. Peut-être une chambre... de veille, quoi, de veille mortuaire. L'administration des docks. Il y a des docks. Il y a des docks. De toute façon, là, la vidéo va se finir sur tout ça. Oh ! Ah oui ! Ah ! Le front de mer. Ok, les vivants sont silencieux. Dans la cité au-dessus de... C'est très, très, très sympa. Ouais ! Joli clou de spectacle. Premier clou de spectacle, évidemment. Clou d'épisode. C'est très, très beau. Encore. Donc, le temple... Shrine, c'est pas temple. Shrine, c'est le... L'hôtel ? Non ? Shrine, c'est quoi ? Trader. Ok. On remonte. Ok, on a vu les docks. On a vu les quartiers résidentiels. Ah, c'est très, très bien, ça. D'accord, les... Front de mer. Les stèles de sein, qui ne sont pas activables. Là, encore le front de mer. C'est un autre... Ah ! Ah non, c'est le quartier où on est. Qui s'appelle comme ça. Ok. Je suis dans la cellule, tu vois. Je suis dans le carré du front de mer. C'est un truc qui évitait de faire le jeu original. Et on voit... On voit quand même que ça se dessine pas mal. Ok. Je suis confond qu'on en fasse bien le tour. Il y a peut-être des remparts à visiter, mais... Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Bon... Alors... Par où ? On va trouver le prochain... La prochaine rampe ou un truc comme ça. Là on en vient. Pas du tout. Et par là. Tiens, par là. Là, c'est dehors. Et ça va être peut-être les châssis des marées. Pas du tout. Ah, si, il est là. Ok, ok, ok. On se repère, on se repère. Il y a un petit temple à côté de Nécrom. Le mec posé, quand même. Enfin, une petite tombe. Et ouais, les ancêtres, ils sont là, quoi. Je crois qu'il y avait une... Je crois qu'il y avait une justification scénaristique pour qu'on ne voit pas les ancêtres, en vrai. Dans le Premier Ruin, c'est parce qu'ils sont tous allés dans la... Ouais, ceux de Vvardenfell, je crois qu'ils se sont tous réunis pour faire la... la protection autour du Mont Écarlate. La Ghost Fence. Si vous avez entendu un fruit-frout, je viens peut-être de donner un coup dans mon micro. C'est pas grave. Attendez. On est arrivé devant un grand temple. On va regarder ça. Il y a quand même... Il y a un oiseau, là-bas ? Oh non. Ça, je crois que c'est un oiseau. Je commence à fatiguer. Évidemment. Le chemin du temple. C'est quel temple, ici ? Ouais, les... Les bureaux hauts. Le haut de la contemplation. Contemplation de quoi ? Oui, d'accord. Petite salle de méditation, quoi. C'est bon. Ok, ablution, machin. Ouais, c'est très, très... Oula. Ouais, c'est très riche en lore. Alors, je sais pas d'où ils tiennent tout ça, mais j'y vois une cohérence qui me plaît. Tu vois ce que je veux dire ? Même si les mecs... Ah, le hall des... Même si les mecs, ils ont inventé... Ça m'a l'air assez cohérent, leur bazar. Tu vois ? Et du coup... Ah, ouais. Ah, bien sûr. Mais tu n'as jamais entendu parler de moi, arrêtez. Je suis l'animi, je suis... Hello. Ah, la cour du temple. Ok, donc ça, c'était une sorte de chemin couvert. Ok, très bien. Très, 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 très bien. Ok. Ouais, voilà. Ok, d'accord. C'est pas mal. Pouh ! Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on s'en prend ? Et voilà. Fane of the Ancestor, c'est ça. Donc, ce serait ce grand monument ? Ah, ouais, 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 ouais ! Oh, pour une fois qu'on voit Sautacile. Très, très classe. Et voilà. Et pas Nerevar, évidemment, parce que... Shrine ? Il est tard, là, pour moi. Il doit être près de deux heures du mat', donc je commence... Ah, il est deux heures une, d'accord. Je commence un peu à... Ouh ! Donc, c'est Azura qui dit peut-être à Sautacile de faire quelque chose. Ok. Alors, je vous donne les choses comme elles arrivent, hein. Et là, c'est peut-être Almalexia et Vivek. Ils font des bisous. Parce que ça, c'est... Je sais pas. C'est intéressant. T'as entendu les bonnes choses à propos de moi ? Décidément, ça me plaît. Et donc, il restait une petite partie. Et on finira dessus. Et on repartira d'ici. En plus, Nécrome, la nuit, bien sûr qu'on se fait plaisir. Et donc, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de Tamriel Rebuilt. Et... Ah, tu vois, là, ici, il faut mettre un petit trésor. Hum... Le hall des guerres de l'Ouest, d'accord. Chambre des... Artifacts. Artifacts ? Oh. Bah, dites-moi ce que vous avez pensé de Tamriel Rebuilt. C'est de... Hum... Ouais, mais moi, je voulais voir, les amis. Et de ce format, évidemment. Est-ce que ça vous plaît ? Parce qu'avant, on avait fait Sky Girl Fall. Bon. Euh... Il n'y a pas photo, hein. En termes de... Oh, bah, dis-donc. Ah. Ok, le... Alors, les shrines, c'est quoi ? Il faut que je regarde. Désolé, j'ai ce genre de... Deux trucs. Shrine, shrine, shrine. Shrine... Non, pas Shrek, s'il te plaît. Tombeau. Tombeau. Lieu de pèlerinage, mausolée. Ah ouais. Lieu saint. Ok. Stèle, quoi. Une stèle. Euh... Un gong ? Portal Combat ! Alors, oui. Euh... Bref. Si vous avez supporté mes conneries, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Ça m'intéresse beaucoup. Et vous savez que je réponds systématiquement. Ma petite... petite façon de faire. Je mets des cœurs partout et si j'ai mis un cœur sur quelqu'un, c'est que je l'ai lu. Ou alors qu'il a répondu à quelqu'un d'autre. Euh... Celui des ordinateurs. C'est sympa. Tiens, vas-y. Qu'est-ce que je peux avoir ? La vigilance de celui qui surveille. Un truc comme ça. Ok. Donc peut-être un mec, lui, qui va me donner une quête, j'imagine. Ah, voilà. Est-ce que vous voulez aider un soldat à présenter ses resps ? Voilà. Ça, c'est de la quête. On pourrait se faire des petites quêtes comme ça. À droite, à gauche, mais il me faudrait vraiment un inventaire, un petit truc. Juste pour voir comment ils les ont écrites. Oh ! Le recliqueur du bouclier compagnon de Saint-Nerevar. Ah, oui. Ok. Alandrosoul, qui devait être un des généraux de Nerevar. Et c'est son... C'est son bouclier à lui. C'est joli. Regardez là-bas, madame. Un singe à trois têtes. Hop. Ouais, ouais. J'aime bien ce... J'avoue que j'aime bien ces petites plantes, là. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, je peux dire que ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Lui, c'est qui, alors ? Ah, le reliquaire de Saint-Nerevar. Très bien. Comme Nerevar, il a été un peu effacé de... Ah, les livres rares de Ténanthus. Comme il a été un peu effacé de... des livres d'histoire. Saint-Rims, ouais, évidemment. Sur Vardenfeld, tu n'as pas trop de traces de Nerevar. Tu as quelques... quelques stèles. C'est tout. Saint-Arralor. En fait, il faut venir équiper son perso ici, en fait. Est-ce qu'on peut avoir une relique ou quelque chose ? Pas du tout. Salut. Non, c'est une cuisine, écoute. Donc là, on est bien dans les districts du bureau. des barracks, ok. Ouais, là, on est vraiment dans le côté un peu plus chicos, mais en même temps plus administratif, en même temps, tu vois. Ah bah, on est pas allé par là. Ah oui, sympa. Ah, c'est la stèle du premier citoyen. L'hôtel du temple, ok. Écoute, voilà, j'ai envie de te lire. Bah, je suis assez bluffé. Franchement, Nécrome, là, poum. Je... J'ai dû y passer des heures. Ah ouais, non, 1h49. Non, non, faut que j'arrête. Là, je me suis fait complètement emporter par cette ville et par cette région. Voilà, donc. Faisons le petit bilan, tu vois. Attends, local. Déjà, on a vu tout ça. C'est bon, on a vu. On a vu, on a vu les choses. Grande ville, hein. Grande ville. Et encore, je crois que c'est pas la plus grande qu'ils ont rajoutée. Attends, on va essayer de... Voilà, je vais vous faire ça. Donc ouais, tu vois, grande ville. Je sais pas si on est là ou si c'est possible de le faire. J'ai envie d'y aller. Bon, je vous parle. Très impressionnant. Très impressionnant, ce travail. Je comprends que ça prenne 20 ans. Pour avoir un résultat pareil. Et encore, là, c'est du... Voilà, ça a l'air d'être assez coquille vide pour l'instant. Avec quand même quelques persos, des choses comme ça. De quoi... Ah ! Ouais, ils ont oublié de mettre la collision sur ce truc. Pas grave. De quoi ravir des modders éventuels. À moins que l'équipe continue et ait des équipes d'écrivains vraiment cool, quoi. À voir, tout ça. À voir. Et du coup... Ouais, non, mais voilà, je fais... C'est sur l'épiolence. Kagerfall ! Bon, on avait vu, le mec avait fait ça tout seul. C'était beaucoup de vide. Mais là... Là, c'est très, 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 très bien. Vraiment très impressionnant. On va se quitter quand même sur quelque chose d'un peu joli. On va essayer de retrouver ça là-bas. Regardez-moi cette architecture, quand même. Ils se sont quand même sortis les doigts du nez, quoi. Voilà. Eh bien, dites-moi. Dites-moi ce que vous aurez pensé de cette vidéo, de ce mode, tout ça. Est-ce qu'on continue ? Je pense qu'on va continuer, parce que là... parce que là... On a fait juste ça. Voilà. Ici. Alors, il faut que je le retrouve. Ici. C'est l'onsanglot. C'est là où on va la prochaine fois. Et on fera l'onsanglot et le vieil Ebonheart qui doit être là, sur ce pan de terre. Et on verra un peu ce que c'est que cette grosse tâche ici. Mais tu vois, voilà. Il n'y a pas grand-chose. Tu vois qu'ils ont étalé un peu au pinceau, au gros pinceau. Et puis, je pense que ça fera une jolie vidéo. Déjà ça, tu vois. Ensuite ça, quelque chose comme ça. Ces trucs-là. Ouais, non. Je pense qu'il y aura du vide ici. Je pense que c'est que du vide. Et du coup... Là, je... Non, je pense qu'il n'y a rien. Et... Plutôt que de le faire là, tu sais quoi ? Attends. Je reviens hors du jeu. Voilà. On est là. On est ici. On ira voir ce... Akamora, si on ne l'avait pas vu. Et... Puis on descendra tranquillement. Là, là. Donc ça va être des villes... Ah, on arrive à un autre système. D'accord. Donc, on a fait les Telvani. Ok, c'est ça. On a fait les Telvani et un peu d'impérial. On a refait du... Du quoi ? C'est du Velotis. C'est quoi ? Tribunal. Ok, c'est du Tribunal. Et là, on arrive sur une autre couleur qui va être celle d'un peu... Qui ressemble certainement à Long Sanglot. On verra. On verra. Mais bon, la plus grande ville, c'est celle qui s'appelle Almalexia. La grande ville, tu vois, il y a Vivek, Almalexia, tu vois le genre. Et du coup... Ouais, et ça fait beaucoup de cases. Normalement, le jeu principal, il doit être là. Ici, comme ça. Et j'ai l'impression qu'ils se sont lâchés avec un petit fort impérial au bout histoire de dire qu'on est là. Ok. Et là, tu vois, voilà, il n'y a pas de ville, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de préparer les dalles. Enfin, les cellules. Ok. Alors ça, je ne sais pas ce que... Ruin you skip. C'est blanc. Il n'y a rien de blanc. Alors, on ira voir. On ira au Vieux, Vieux-Cœur-Ebène. Et je pense qu'on se laissera là. Un truc comme ça, peut-être. Et derrière, ben ça, ces petites régions-là, tu vois que ça commence à être un peu plus vide. Donc peut-être qu'on fera ça en troisième vidéo. Ici. Donc ici, c'est quelle couleur les Lalou ? Ah ouais ! Cool ! Ah bah tiens, la fois d'après, ce sera les Lalou avec ces grilles-là. Les grilles-là, c'est les Véloti, à mon avis. Ah, je ne suis pas sûr. Pas de Malour. Donc voilà. Ça, on finira certainement par là. Ah bah voilà, en fait, oui. Ce sera, on finira certainement là. Je crois qu'il y a de la neige par là, je ne suis pas bien sûr. Et puis voilà, j'ai envie de te dire, on aura fait le tour. Mais voilà, c'est fou de se dire qu'en effet, il y a tout ça et il y a aussi tout ça. Enfin, que c'est du rajout. Tu vois ce que, je ne sais pas comment te dire. Avec ce personnage, je ne suis pas du tout allé nulle part. Ce n'est même pas un personnage en fait. Mais, mais se dire que, ouais, il y a, il y a tout ça et qu'on y a passé 100 épisodes, machin, parce qu'il y a beaucoup de contenu. Là, là, c'est vrai que si les mecs ils voulaient remplir, bah regarde, tu prends ça, tu le transposes à peu près ici, t'as déjà un Vardenfell. Vardenfell, tu le remets là. Ouais, facilement. T'as 4 Vardenfell là-dedans. Donc, ouais. Évidemment, un Narcisse aussi, tiens, il faudrait y aller. Si c'est une ville qui est construite, il faudrait y aller. Donc, je pense que la prochaine vidéo, ouais, on fait toute cette région-là, on regarde ce que c'est que ce bazar ici, sans rien. On fait ça, tac, tac, ça va prendre encore 2 heures. Ok, c'est parti. De toute façon, c'est des vidéos d'exploration où on se lâche un peu. C'est pas fait pour durer sur des années et c'est fait pour qu'on picore dedans si on a envie aussi ou alors de tout regarder. Si on a la gentillesse de tout regarder jusqu'au bout comme vous venez certainement de le faire, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et prenez soin de vous et à la prochaine. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada